On fait l'IATAL foncier en levier pour faire du IATAL fiscal. Rentrez dans notre base, on vous donne les moyens de développer votre activité. Si on vous immatricule, vous êtes inscrit dans le fichier de la DGID. Nous vous donnons, parce que nous avons la chance, contrairement à d'autres pays, d'avoir à la fois le fiscal, le cadastre et les domaines. Nous avons donc la possibilité de vous faciliter l'accès à ce foncier, de vous sécuriser votre foncier d'un point de vue juridique. Ce qui vous donne des possibilités de développer davantage votre activité. Dès lors que vous êtes dans notre base fiscale, si vous développez vos activités, c'est une transformation structurelle de notre économie que nous cherchons à travers ce programme IATAL. Maintenant, le phasage. Le phasage, on le fait. Nous avons aujourd'hui, si vous avez remarqué, la DGID a lancé le programme de recensement national des propriétés imposables. Nous avons démarré par Dakar. A terme, nous recrutons 1000 jeunes. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 qui sont en train de sillonner les maisons à Dakar pour recenser l'ensemble des propriétés. Cela nous permet de contribuer de manière également indirecte à la création d'emplois au niveau des jeunes. Mais de consolider les acquis pour permettre aux collectivités locales de disposer des impôts fonciers. Mais également de savoir quelle est l'étendue des propriétés qui n'ont pas de titre. Et de voir dans quelle mesure procéder à une régularisation. Donc rendre un service aux usagers, les mettre dans la base fiscale, collecter le maximum d'impôts et assurer la sécurité juridique et la sécurité physique du foncier. C'est ça la vision. Et c'est ça que nous cherchons de mettre en place. Ce qui passe naturellement par une transformation digitale de la Direction générale des impôts et des domaines. Aujourd'hui, un peu plus de 90% de nos recettes passent par l'e-payment. C'est donc même la partie basse des contribuables, donc les petites et moyennes entreprises. On a développé une application qui s'appelle MonEspacePerso qui leur permet de faire une déclaration en ligne. Et c'est extrêmement important cette transformation digitale. Parce que l'œil à attal, c'est d'enlever les cloisons. Les cloisons n'existeront plus entre le calas, celui qui gère l'assiette, celui qui gère les domaines. Et celui qui gère la conservation foncière. Mais enlever les cloisons signifie la possibilité de dialoguer de manière informatique. D'où la transformation digitale. Ce link, si on le fait, on aboutira au niveau local à une meilleure maîtrise des assiettes. Tout ça vise à terme un cadastrage parce qu'on ne pourra rien faire sans un cadastrage. Sans mettre les nicades qu'il faut, maîtriser le plan, maîtriser les délimitations. La transformation digitale également, c'est le système de gestion du foncier que nous sommes en train de mettre en place. Les premiers lots vont être réceptionnés au cours de ce mois d'avril. Ça permettra aux notaires de s'interconnecter et de pouvoir faire l'ensemble des opérations avec nous en ligne. Et toutes les procédures vont être dématérialisées pour nous permettre d'avancer et d'assurer le maximum de sécurité. Dans l'intervalle, nous sommes obligés de mettre en place des projets de cette nature. L'opération Semkei Touker, ça vise quoi ? Des lotissements réguliers, donc avec l'urbanisme, qui sont réalisés ou sur les terres du domaine national ou sur du domaine privé de l'État, mais pour lesquels les attributaires n'ont pas de titres. Et nous avons l'obligation de permettre à ces personnes-là d'accéder à des titres. L'opération Semkei Touker, c'est de dire, c'est les lotissements qui sont identifiés et sur lesquels il y a des populations qui habitent. Et il n'y a pas de doute, c'est eux qui sont les propriétaires. Avec donc la collaboration d'humains, avec l'appui des services techniques de l'urbanisme, avec le préfet ou les autorités territoriales, nous pouvons aussi, nous travaillons ensemble, permettre à ces populations-là d'accéder aux titres de propriété. Et ça, c'est à notre portée. Le concept Manco-Outindamli, ce n'est pas valable qu'en football, c'est également valable dans tout ce que nous faisons. C'est une responsabilité que nous avons tous, que nous avons tous. Le chef de l'État l'a soulevé. Le plus gros du contentieux qui remonte à son niveau d'école du foncier, c'est nous qui sommes les professionnels du foncier, pas personne d'autre. C'est la DGID, c'est les notaires, c'est l'urbanisme, c'est l'administration territoriale, c'est les géomètres privés. Si nous sommes ensemble, on peut avoir l'endam à la fin de la journée. Et on peut le tester. Et nous le testerons en Bourg, en 90 jours, on peut relever le défi en ayant 1000 titres qu'on délivre aux contribuables et aux juges âgés. Si l'opération est concrète, la deuxième phase se fera. La deuxième phase, on va généraliser, déployer en mettant un focus sur UFIS qui connaît les mêmes problématiques, sur TES qui connaît les mêmes problématiques. Et par ricochet, on va élargir le champ de compétence des notaires. On va assurer plus de sécurité juridique. On va même par ricochet augmenter le taux de bancarisation de notre économie.